Salut à tous ici c'est iPhone 4 Pro Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce que c'est pas une application que je vais vous montrer Je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de ma source iPhone 4 Pro sur MyRepoSpace Puisque j'ai changé pas mal de trucs et que ceux qui l'ont déjà ajouté ça n'a pas fonctionné je pense Donc en gros j'ai ajouté vous voyez ici sur les applications maintenant vous allez avoir un icône avec marqué iPhone 4 Pro dans une batterie qui est cassée comme ça Parce que c'était plus joli que les petits comment dire que le point d'interrogation Et donc voilà pour que ça se soit actualisé il faut que vous installiez l'application ici iPhone 4 Pro icône Donc quand vous allez dans ici nouveauté et puis que vous faites rafraîchir ici Ça va rafraîchir, ça va télécharger tous les nouveaux packages que vous pouvez avoir Et donc vous allez voir apparaître ici le iPhone 4 Pro icône Donc vous le téléchargez, vous faites installer confirmer, il n'y aura pas d'icône c'est juste... Enfin pas d'icône sur le springboard ni rien Ce sera juste que maintenant quand vous allez aller dans Cydia vous aurez... Toutes mes applications auront la même image Et donc ce sera plus joli que ça, voilà Si vous ne le trouvez pas, il vous suffit de désinstaller la source et de la réinstaller Donc vous voyez ici par exemple là j'ai rajouté trois nouvelles applications Donc c'est tout simple, vous voyez on a le petit icône comme ça Si on va sur par exemple Winterboard On aura aussi l'icône ici qui est plus jolie que le point d'interrogation bien évidemment Avec une petite description ici Et puis bon classique Et en dessous on a le détail de la source Bon bref Donc pareil c'est une source classique Donc si vous voulez désinstaller la source On va aller dans Gérer Et puis on va aller ici dans Source Et puis on va sur iPhone 4 Pro-MyRepoSpace Et puis on glisse et il y a Supprimer Donc vous supprimez Et vous réinstallez Donc vous faites Modifier Ajouter Et là vous tapez Cydia.myrepospace.com Slash iPhone 4 Pro Comme ceci Et vous faites ajouter la source Une autre précision ici sur la source Elle est limitée à 15 Mbps d'application je crois Quelque chose comme ça Et donc je suis pas très loin de la limite Ce qui veut dire que je vais sûrement Faire un don de 10 dollars C'est à peu près 7 euros Pour pouvoir avoir un accès illimité Pour pouvoir mettre autant d'applications que je veux Le seul problème c'est que l'adresse de la source va changer Elle va s'appeler normalement iPhone 4 Pro.MyRepoSpace.com Donc je vous referai une vidéo en temps et en heure Si l'application change Enfin si l'URL de la source change Et puis je vous expliquerai aussi Parce qu'en faisant un don On a accès aussi à 5 catégories C'est à dire que je peux mettre les applications dans Comment ? Par exemple je peux faire 5 catégories Une catégorie d'application Une catégorie tweak Une catégorie je sais pas n'importe quoi Thème par exemple Si vous voulez des thèmes je peux en mettre Donc voilà Et donc je vous le redirai dans une autre vidéo Le moment venu Donc voilà c'était tout ce que j'avais à dire pour le moment Donc n'oubliez pas d'installer iPhone 4 Pro Comme ça vous aurez une source Qui ressemble plus à une vraie source Qu'à un truc un peu moche Donc voilà c'était tout Merci de m'avoir regardé Et puis à bientôt Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Pour recevoir toutes les prochaines vidéos Visitez le forum iPhonefacile.gikadik.net Et suivez moi aussi sur Facebook et Twitter Tous les liens sont dans la description de la vidéo Merci Sous-titres par Jérémy Diaz